Élections législatives partielles Des scores médiocres pour le groupement MAPAR En ce qui concerne les élections législatives partielles, organisées dans les 4 districts concernés, 46 bureaux de vote sur les 167 recensés ont fait parvenir le résultat obtenu lors des dépouillements des bulletins de vote à la CENIT jusqu'à hier. Si l'on s'en tient aux résultats provisoires publiés par la CENIT, tous les candidats députés issus du groupement MAPAR ont enregistré un suffrage médiocre lors du scrutin législatif partiel organisé à Ambande, Sainte-Marie, Belle-sur-Tirbine et Marvoye le 29 août dernier. Ainsi, dans le district de Marvoye, le candidat Brunely est arrivé 3e derrière les candidats Saoubi Ravounzatouf et Samuel Rakoutdrazak. À Sainte-Marie, le candidat du groupement MAPAR, François Goulamossène, a un score de 2,5%, sachant que tous les bureaux de vote ont pu parvenir leurs résultats. La candidate Yvette Silla a recueilli 41,49% des suffrages, tandis que Maxima Tivoulang arrive en tête de liste avec 41,71%. Dans les autres districts, soit à Ambande et à Belle-sur-Tirbine, les candidats issus de ce groupement fondé par Andrazuiln ont tout juste obtenu un score de 1%. C'est Paul Rakoutzanakoun, candidat présenté par le parti Yarakisik, qui sort du lot jusqu'ici à Belle-sur-Tirbine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada